Bonjour les amis, nous allons aujourd'hui parler du truc appelé Roadhouse, et porché par Doug Liman avec dans les rôles principaux Jack Gyllenhaal, Daniela Melchior et Connor McGregor. Bon, ce que j'ai envie de faire un pitch, on va le faire vite fait, c'est l'histoire de Dalton, un ancien combattant de MMA qui est embauché par une jeune femme pour assurer la sécurité de son établissement, donc un bar à Miami, voilà. Bon, à l'origine du projet évidemment, il y a le film Roadhouse de 1989 réalisé par Roddy Erington avec dans le rôle principal Patrick Swayze bien sûr. Bon, alors, c'est un film que j'ai vu à sa sortie en 1989 ou début 90, je ne me souviens plus tellement, je ne vais pas vous faire croire, vous laisser entendre que c'est un grand film, loin sans faux, mais c'est un film qui m'a procuré vraiment un plaisir que je peux qualifier de coupable, j'avais 22 ans à l'époque, voilà, et le film proposait effectivement un catalogue de scènes assez jouissives, de la baston, de la nudité gratuite, voilà, et puis des acteurs qui se donnaient à fond, voilà. Alors, c'est pas un grand film, on est d'accord, mais c'est un film qui a le mérite d'être sincère, terre à terre, qui montre des bagarres qui ont dû prendre un coup de vue aujourd'hui si on les compare à ce qu'on arrive à faire aujourd'hui dans des films comme John Wick, mais moi qui, voilà, c'est un film avec du cœur, voilà, on sent que les acteurs y croient, ils se donnent à fond, l'intrigue est basique, mais voilà, c'est un film qui procure quand même un plaisir immédiat. Voilà, c'est un peu pour les garçons de l'époque, c'était un peu notre Dirty Dancing à nous, voilà, qu'on aurait pu rebaptiser le Dirty Fighting, c'est, voilà, ça me paraît une bonne définition, alors évidemment quand j'ai vu le film une quinzaine d'années après, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des choses qui n'allaient plus tellement, notamment effectivement dans les looks, des personnages, quelques répliques qui sont devenues cultes, involontairement cultes, et puis voilà, les bons brushings arborés, que ce soit par les gentils ou les méchants, mais bon, c'est quand même un petit peu le témoignage d'une certaine époque où Joel Silver, le producteur, était roi en ce qui concerne l'action bourrine. Alors, bah écoutez, on est en 2024 et aujourd'hui il faut parler de ce remake qui est diffusé actuellement sur Amazon Prime, on va résumer, bon, c'est une merde innommable, vraiment, j'en ai vu des merdes sur les plateformes, mais alors là, celui-là, waouh, 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 assez chiasse à tous les étages. Alors c'est aussi effectivement une sorte d'étalon de 90% des films qu'on peut voir sur les plateformes, voilà, on va pas se mentir, celui-là étant quand même peut-être le pire que j'ai lu. Alors ce qui est drôle, c'est qu'au départ, le film n'était pas du tout destiné justement à être diffusé en plateforme, il était destiné, il était produit par Amazon, mais il devait être diffusé en salle. Apparemment, c'était le deal qui était prévu avec le réalisateur Doug Liman, qui récemment est monté dans les tours, a fait des sketchs pas possibles, a refusé d'assurer la promotion du film en disant qu'Amazon l'avait trompé, que c'était un scandale, etc. Donc Doug Liman, c'est un réalisateur que j'apprécie plutôt, c'est un bon faiseur, on va dire, qui a peut-être ses bons et ses mauvais moments, mais qui a quand même fait quelques bons films, dont par exemple Barry Seale avec Tom Cruise, Edge of Tomorrow, toujours avec Tom Cruise, que j'ai plutôt bien aimé, c'est de la bonne SF bien divertissante, et puis il y avait aussi le premier volet de Jason Bourne, donc la mémoire dans la peau, donc tout ça était plutôt bien emballé. Donc quand il s'est insurgé contre ces méchants d'Amazon, je me suis dit, peut-être qu'il défend son oeuvre, et que cette oeuvre, elle mérite peut-être d'être vue. Et ben non, pas du tout, je ne sais pas ce qui a pris notre ami Doug, je ne sais pas ce qu'il l'a persuadé qu'il avait réalisé un putain de chef d'oeuvre, mais si c'est le cas, il faut qu'il consulte, rapidement. C'est une catastrophe, à plusieurs niveaux. Je vais essayer de vous faire quelque chose de structuré. Le scénario, déjà. Le scénario reprend quelques éléments du film d'origine, donc le héros Dalton est un combattant, il fait du MMA, c'est bien, dans le premier film je crois que c'était plutôt des arts martiaux, bien que le MMA combine des arts martiaux, donc bref, on s'en fout un peu. Il est recruté pour assurer la sécurité d'un bar à Miami, alors le bar en question, c'est une paillote ouverte, alors ça, autant pour le côté un petit peu plus sombre et boîte de nuit du premier film, où là, effectivement, il pouvait se passer des choses, il y avait une tension qui était peut-être un peu plus marquée que dans un établissement, voilà, avec des palmiers sur le toit, des feuilles de palmiers sur le toit, effectivement, et une vue sur la plage. Voilà. Et puis, le film se contente de reprendre ça et de faire sa vie, quoi, après, avec une histoire improbable de méchant patron qui veut racheter l'établissement de son employé, de son emploiyeuse, voilà, pour des obscures raisons, et qui lui envoient, donc, un bataillon de méchants, dont Connor McGregor. Le souci, c'est que cette histoire-là est traitée, mais par-dessus la jambe, c'est-à-dire qu'on se fout de tout ce qui se passe à l'écran. Mais tout le monde a l'air de s'en foutre, enfin, Jack Gyllenhaal, peut-être pas, on sent qu'il s'est investi, puisqu'il a fait six mois de muscu avant, et ça se voit à l'écran, mais alors, mais tout le monde s'en fout, on a l'impression que le réel s'en fout, le scénariste s'en fout, tout le reste du casting a l'air de s'en foutre, tant les situations... Il n'y a aucune situation qui prête à un quelconque enjeu. Voilà, tout le monde joue avec un espèce de décalage, de second degré, genre, ouais, c'est grave, mais c'est pas grave, on est méchant, mais ouais, mais on peut être aussi sympa. Donc déjà, ça nous laisse complètement en dehors de l'histoire des personnages. Ensuite, la facture du film est assez épouvantable, c'est-à-dire que là, j'espérais au moins que le film rendrait hommage au film d'origine avec des bastons assez terre-à-terre, assez... Eh ben non, évidemment, on a droit à quoi ? Du numérique, c'est-à-dire que, oui, mes amis, Conor McGregor et Jack Guileno se mettent peut-être sur la figure, ont peut-être préparé des chorégraphies, mais alors, il y a des numériques partout pour parfois augmenter l'impact des coups qui sont censés se mettre, voilà, pour faire voler des corps au milieu de... Et puis c'est totalement illisible. Au milieu de tout ça, Doug Liman se sent obligé de nous rappeler que c'est aussi un metteur en scène, alors il fait tourner sa caméra en 360, autour des personnages en train de se battre, ce qui rajoute un peu à la confusion aussi. Nous, voilà, visuellement, c'est dégueulasse, on n'a même pas notre minimum syndical qui serait de voir des bonnes bastons, excusez-moi, mais voilà, si on est dans un film bourrin, c'est quand même ce qu'on est venu voir, donc le film ne nous laisse même pas ça. Alors, je ne comprends pas tellement pourquoi ce projet. Il y a, depuis ces 20 dernières années, beaucoup de films qui ont adapté, soit des séries, soit des films préexistants, avec un quasi-aveu d'échec dès le départ, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'en faire des parodies. Je pense à ce qu'ils ont fait à 21 Jump Street, qui était plutôt rigolo, d'ailleurs, avec Chalim Tatum, deux films, je crois, qui étaient plutôt très drôles, Starsky Hutch, bon, ça c'était moins bon avec Ben Stiller, qui était d'emblée une quasi-parodie, Alart Amalimu, qui était très mauvais avec The Rock, mais qui était traité sous le mode d'une parodie, donc on s'éloigne du matériau d'origine parce que, quelque part, les producteurs savent qu'on ne peut plus refaire à l'identique pour des raisons soit politiquement correctes, soit de vieillissement des situations, etc., donc on fait autrement. Là, là, visiblement, on décide de faire autrement avec ce remède de 2024, mais on le fait mal, mais vraiment, je vous le répète à nouveau, rien ne va dans le film. Tout le film est aseptisé, c'est le mot, aseptisé. je comprends qu'on ne puisse pas faire, enfin, je comprends sans comprendre, qu'on ne puisse pas refaire à l'identique un film comme Roadhouse peut-être en gardant vraiment le sérieux, le premier degré de ce film-là, qui, une fois de plus, je le répète, n'est pas un grand film, mais qui a au moins le mérite d'être sérieux d'un bout à l'autre. Eh bien, aujourd'hui, on se dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de montrer un gentil cassé la gueule à des méchants, visiblement. Ça pose un problème. Alors, bon, peut-être que l'usage du numérique n'est pas innocent là-dedans. C'est-à-dire que les scènes de violence qui utilisent des effets numériques nous éloignent un peu d'une possibilité de réalisme. Donc, tout ça finit par ressembler à une sorte de vague dessin animé qui est peut-être mille fois plus dangereux qu'un film qui montre la violence telle qu'elle est. Bon, je me souviens que dans le premier film, un peu passablement énervé par les agissements des méchants, Patrick Swayze arrachait quand même la gorge à main nue d'un type qui le méritait largement. Et bien, aujourd'hui, on ne peut pas montrer ça. Donc, on préfère l'exagération des situations, les effets numériques bien pourris. Il y a une scène notamment où les deux antagonistes se mettent des coups de... s'enfoncent des trucs dans le corps mais alors, ça ne dégage aucun dégoût, aucun choc émotionnel. Quand on regarde ça, c'est plat. C'est plat. Ce film est d'une platitude consternante. C'est très chiant en plus, ça dure 2h05. Et une fois de plus, je ne comprends pas le projet. Si nos amis les WOC ne veulent pas du Roadhouse de 1989, grand bien leur face. Mais ne venez pas déféquer sur mes souvenirs de jeunesse, s'il vous plaît. On ne vous a rien demandé. Donc, faire un remake d'un film qu'on ne peut pas reméquer, c'est quand même un problème. Et du coup, le film ne trouve jamais la moindre identité. On voit des espèces d'ectoplasmes traverser l'écran. Les situations sont... Il n'y en a pas une qui nous prend au trip. On regarde ça mais effaré. C'est une cata. Mais d'un niveau... Alors, je me devais vous faire cette vidéo un peu à l'arrache parce que, une fois de plus, salut public, je ne croyais pas certains de mes collègues qui sont en train de vous expliquer que le côté nul du film est en fait voulu et est en fait une sorte de reconnaissance, du côté bourrin du premier film, vous comprenez. On cherche à vous procurer les mêmes émotions que vous ont procuré le film en 1989. Vous êtes fous, les mecs. Vous êtes des malades. C'est... C'est pas possible. C'est un naufrage absolu et je... Désolé, je réitère, Amazon a bien fait de le refourguer sur la plateforme ou à force de campagne publicitaire, le film fera son petit effet et fera quand même quelques vues, j'imagine. Mais c'est... C'est catastrophique. Je... Rien, mais rien n'a sauvé. Horrible. Horrible. Je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas. Bref, vous, vous m'avez compris par contre et j'espère que vous ne jeterez pas un demi-œil là-dessus. Voilà. Je suis mais... Presque choqué pour tout vous dire. C'est pas possible. Incroyable. C'est incroyable des nullités ce truc. Je veux qu'on va donc n'écouter surtout pas vraiment mes collègues youtubeurs qui vous disent ouais bon c'est pas très bon mais c'est jouissif. Non, non, non. C'est très mauvais, oui et c'est pas jouissif du tout. Mais vraiment pas jouissif du tout. Voilà. Bon, j'en ai assez dit. N'y allez pas. Écoutez-moi. Faites-moi confiance. A la prochaine. Ciao.